Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie-Gabrielle. Pour cette huitième émission, nous allons aborder les paraboles. Mais avant, je voudrais qu'on reparle un peu de la septième. En fait, dans la septième, nous avons parlé du style formulaire qui nous adresse des signaux forts. Et vous nous avez montré cela entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous nous avez montré que certains aspects du style formulaire peuvent nous introduire à ce qu'est la prophétie. Tout cela est très puissant et très savant. Mais on aborde maintenant les paraboles. Si on les aborde, y retrouvera-t-on cette puissance du style oral ? Les paraboles de Jésus, quand même, ne sont-elles pas plus faciles et plus accessibles à tout un chacun ? Car elles parlent de la vie quotidienne, des objets, des choses de la vie, du blé, du vin, des vêtements, de la maison. Et au fond, qu'est-ce que les paraboles ? Et celles de Jésus en particulier. Je sais que vous y avez beaucoup travaillé. Alors vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Oui, la première chose qu'il faut dire, les paraboles sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Et il y a évidemment des paraboles dans l'Ancien Testament déjà aussi. Donc le genre littéraire, comme on dit, n'est pas nouveau. Il est déjà pratiqué. Et est-ce qu'il y en a ailleurs, dans d'autres cultures ? Il y en a dans toutes les cultures. Simplement, on ne les appelle pas paraboles en général. Mais tous les dits de sagesse, les proverbes, les kwanzen, sont des paraboles. C'est-à-dire que le maître spirituel donne une image, nous allons revenir là-dessus en détail, donne une image facile, comme vous avez dit, immédiate, et qu'il donne pour que le disciple, celui qui apprend, qui est formé, réfléchisse et trouve lui-même les solutions. Donc il va y avoir un caractère général des paraboles et des dits de sagesse dans toutes les traditions spirituelles. Énigmatiques. Et d'ailleurs, le mot parabole, nous allons l'étudier, devrait être traduit souvent aussi par énigme. Énigme, c'est un mot grec, comme parabole d'ailleurs. Énigma. Ce qui est entendu et qui doit être réfléchi. Vous savez, il y a trois choses qui déplaisent à Dieu, et même une quatrième. C'est-à-dire qu'on ne la dit pas, donc il faut la trouver. C'est une façon de faire de tous les sages, de tous les temps, dans toutes les civilisations. Et chez nous, il y a encore une certaine sagesse véhiculée par les proverbes. Alors ça s'est un peu réduit dans notre civilisation contemporaine. Mais ça existe encore. Nous en citions l'autre fois. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon, il faut un minimum de stabilité pour pouvoir amasser, construire, acquérir quelque chose. Donc, passer d'un texte à l'autre à toute vitesse, certainement, on ne peut pas en acquérir la substantifique moelle. La substantifique moelle. Voilà. Alors parabole, c'est un mot grec quand même, c'est pas un mot hébreu. C'est un mot grec, mais qui ne se trouve pas dans l'évangile, bien sûr. Il se trouve dans l'évangile quand c'est traduit en grec. Alors, et en français, on ne l'a pas traduit. Sans doute que c'était difficile et qu'on n'a pas voulu vraiment traduire. Parce qu'il faudrait faire toute une périphrase. Alors je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que parabole, ça veut dire la comparaison. C'est simple. Donc pourquoi pas traduire comparaison. Mais la parabole, c'est plus qu'une comparaison. Pourquoi ? Parce que le mot réel, qui est hébreu, c'est mashal. Et évidemment, en araméen, c'est le même mot, par exemple, presque matla. Mais ça veut dire plusieurs choses. Mashal, ça veut dire, qui est un verbe d'abord, ça veut dire comparer. Mais son premier sens, c'est gouverner. Ça paraît loin, important, comme sens. Ah, oui. Alors le gros problème, c'est ça. Une parabole, c'est un gouvernement. C'est un acte de gouvernement, en quelque sorte. Est-ce que Jésus va gouverner avec les paraboles ? Oui. C'est sa façon de gouverner. Donc vous sentez tout de suite l'importance des paraboles. L'importance centrale des paraboles. C'est ainsi que Jésus est roi. Alors, ce n'est pas un règne comme ceux du monde, bien sûr. Et pourtant, il y a déjà un modèle qui est Salomon. Il se trouve qu'il y a un livre dans les Écritures Saintes qui s'appelle Michele-Slomo. Proverbe de Salomon. Alors, pourquoi on traduit proverbe ? Parce que c'est le mot machal, en curiel. On pourrait dire parabole de Salomon. Alors, quand on lit le livre des proverbes, puisque c'est l'usage de le nommer ainsi, on voit qu'il y a une foule de comparaisons. Mais, en général, très courte. Alors, ce qui va être propre aux paraboles de Jésus, c'est qu'elles ne sont pas très courtes la plupart du temps. Parfois, oui. Parfois, ça tient en quelques mots. Comme, justement, les Michele-Slomo, les proverbes de Salomon. Parce que, justement, dans les proverbes, le machal s'accompagne d'une interprétation. Alors, en français contemporain et savant, on dirait d'une herméneutique. Ça fait savant. Mais ça veut dire qu'on donne un fil interprétatif. Ce qui ne veut pas dire qu'on lève complètement l'énigme. Nous allons le voir. Alors, par exemple, proverbes et interprétations, ça se dit, justement, dans le livre des proverbes, au chapitre 1, verset 6, « Mashal ve melitsa ». Alors, ça, c'est de l'hébreu. Alors, écoutons. Car en écoutant les proverbes, le sage sera plus sage. L'homme réfléchi acquérera l'art de gouverner. Non seulement, c'est un acte de gouvernement pour celui qui prononce la parabole, mais ça va permettre à celui qui écoute et qui réfléchit l'art de gouverner. Gouverner quoi ? Eh bien, gouverner ce que Dieu nous a donné à gouverner. Nous-mêmes, d'abord. C'est beaucoup. Tous les animaux de la terre, vous savez, la lettre de mission, en quelque sorte, de l'homme, après qu'il soit créé, c'est qu'il domine tous les animaux, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les poissons de la mer, les animaux de la terre et toute la terre. Alors, on doit dominer. Mais qu'est-ce que ça veut dire dominer ? Gouverner. Gouverner. Avoir la sagesse d'être maître en nous de ce que signifie l'oiseau du ciel, le poisson de la mer et la bête de la terre. Il ne s'agit pas d'être des cow-boys ou de maîtriser au sens occidental moderne de dominer. C'est une horreur, ça. Mais il doit y avoir une domination en nous, par exemple des pulsions animales. qui peuvent y être. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont l'énergie du tigre en eux-mêmes, ou du lion, ou du coq. Eh bien, il faut que ça soit maîtrisé. C'est ça, la domination. Eh bien, en écoutant les proverbes, les paraboles, nous allons acquérir l'art de gouverner, nous-mêmes, et ensuite, évidemment, les autres, si nous sommes à un poste de gouvernement. Mais celui qui n'a pas la maîtrise de lui-même et de ses pulsions, comment gouvernerait-il correctement les autres ? Alors, on dit parfois des paraboles de Jésus, puisque de ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'on peut appliquer ça, que c'est une pédagogie en actes. Est-ce que c'est à cela que ça correspond un peu ? Oui. Parce que vous parlez de gouverner. Ah, c'est une pédagogie en actes-là. Oui. Pourquoi ? Parce que les paroles que nous allons recevoir, dans la parabole, doivent être intégrées, comprises, et mises en acte par celui qui écoute. Vous voyez ? Et pour ça, il faut qu'il ait compris. Comment obéir à un ordre, si on n'a pas compris l'ordre ? À l'armée, on sait que c'est un problème. Je poursuis la citation du livre des proverbes. Car en écoutant les proverbes, le sage sera plus sage, l'homme réfléchi acquérera l'art de gouverner. Il comprendra la comparaison. Donc, les comparaisons sont faites pour être comprises, pas simplement entendues vaguement. Il comprendra la comparaison, et aussi la parole obscure. Les discours des sages, et aussi les énigmes. Nous allons être mis en face de paroles obscures. Et Jésus ne s'est pas privé, dans ses paraboles, de nous servir des paroles obscures. Encore faut-il voir qu'elles sont obscures. Oui, donc ce n'est pas si simple que cela paraît au premier contact, on va dire. Voilà. Le plat est servi tout simple. La digestion est plus difficile. Et c'est ce que Origen, le grand maître de l'exégèse du début du christianisme, dit, dans le Christ, nous sont révélés des trésors enveloppés de ténèbres. Ces ténèbres dont Dieu a fait sa retraite. C'est admirable, je répète si vous voulez. Dans le Christ, nous sont révélés des trésors enveloppés de ténèbres. Alors nous, on voit le trésor. Mais cet enveloppement de ténèbres, c'est-à-dire d'obscurité apparente, d'énigme, ces ténèbres dont Dieu a fait sa retraite. Nous allons trouver la divinité dans l'obscurité même des paroles données dans la parabole. C'est une promesse et c'est une joie quand on le découvre. Donc, elles ne sont pas claires par elles-mêmes. Non. Et l'écriture dit que les instructions de la sagesse, donc les paraboles, sont appelées diadème de grâce pour ta tête et collier pour ton cou. C'est très beau. Nous verrons que ces images, elles-mêmes, comportent leur degré d'obscurité pour nous faire pénétrer dans la ténèbre de Dieu. Alors, puisque vous venez de parler de ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, quelques instants, si vous le voulez bien, avant la coupure musicale, sur quelque chose que vous avez dit dans l'émission précédente quand vous parliez du cœur. C'est-à-dire, vous avez parlé plusieurs fois de l'intelligence dans le cœur. Où est-ce que vous situez, disons, l'intelligence, la volonté, la force ? Ça a l'air particulier et on ne l'a pas approfondi. J'aimerais qu'on l'approfondisse avant d'aller plus loin dans les paraboles, si vous voulez bien. Oui, c'est tout à fait nécessaire. Parce que, il y a un problème d'inculturation de l'écriture dans notre culture. Parce que nous pensons qu'il faut que l'écriture soit inculturée, par exemple, dans la culture indienne, c'est un gros problème. Ou que, par exemple, les Grecs ont fait une inculturation avec la théologie. Mais le travail est à continuer, il n'est pas terminé. Pourquoi ? Parce que la culture humaine se développe en grande partie indépendamment du christianisme. Encore qu'en Europe, il y a une profonde imprégnation. Cependant, justement, nous touchons un point capital. C'est que, dans notre culture, il y a une espèce d'évidence qui devient inconsciente, justement, tellement elle est évidente. C'est que nous plaçons l'intelligence dans le cerveau. et que nous plaçons dans le cœur les sentiments. Les affects. Les affects. La compassion, l'amour pour autrui, etc. etc. Et, si on demande, comme ça, chacun peut réfléchir pour soi. Oui, mais alors, en dessous, en dessous du diaphragme, là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on y placerait ? Souvent, on n'y réfléchit pas. Mais on y place quelque chose. Au bout de quelques secondes, j'ai demandé à plusieurs personnes, eh bien, ce qui est animal en nous. Les pulsions. Les pulsions. Et ce qui est animal. Ah oui, il y a quelque chose d'animal en nous. Alors, c'est un gros problème. Et la spiritualité, vous la placez où ? Analogiquement, bien sûr. Mais voyez que nous faisons une erreur. Parce que nous plaçons l'intelligence dans le cerveau et nous croyons que l'intelligence est dans le cerveau. mais c'est une place tout à fait analogique. Bien sûr que probablement nous avons besoin des neurones pour réfléchir. Mais est-ce que c'est ça qui nous rend intelligents ? C'est un très gros problème. Eh bien, donc voyez ça, c'est la structure de la représentation corporelle et mentale que nous avons. Occidentale aujourd'hui. Occidentale. Et nous la partageons tous. Plus ou moins, mais tous. Quand nous n'y réfléchissons pas, c'est ça que nous avons dans la tête, comme nous dirions. Eh bien, un hébreu et un araméen et un Jésus, il n'a pas des choses dans la tête comme ça. Il a des choses dans le cœur. Pourquoi ? Parce que l'hébreu, Jésus avec, place dans le cœur l'intelligence, la volonté, la mémoire. il y a des restes dans notre civilisation. Par cœur, par exemple. Mais bien sûr, nous apprenons par cœur. Ah bon, la mémoire, c'est dans le cœur ? Pourquoi voulez-vous que la mémoire soit plus dans le cœur que l'intelligence entre nous ? Parce que le cœur, matériellement, puisque nous sommes devenus archi-matérialistes, le cœur, c'est une pompe, c'est un muscle qui pompe le sang, qui l'envoie partout. Mais justement, c'est cette image centrale, où le cœur est l'organe par lequel tout le corps est irrigué par le sang, bien sûr, qu'il envoie, qu'il pompe et qu'il renvoie. Donc analogiquement ? Alors analogiquement, il est très important de ne pas mettre n'importe quoi dans le cœur. Parce que ça veut dire c'est ce par quoi tout le corps et donc toutes les configurations vont être irrigués. Si nous mettons le sentiment dans le cœur, comme aujourd'hui, vous avez le Saint-Valentin. Bon. Il y a des cœurs. C'est très mignon. Mon petit lapin, mon petit canard et tout. Bon. Alors ça, c'est dans le cœur. Ça veut dire que tout dans notre corps, analogiquement bien sûr, va être irrigué par le sentiment. Et donc, l'épulsion animale et l'intellect, puisqu'on les place comme ça, vont être irrigués par le sentiment. Et c'est ce que nous voyons. Je dis que anthropologiquement, c'est une pure catastrophe. Et surtout, ça produit en nous une erreur systématique lorsque nous lisons les Écritures, puisqu'ils ne se représentent pas les choses de cette façon-là. Alors, ce qu'ils placent eux analogiquement dans le cœur, on va le redire, c'est l'intelligence, la volonté, la mémoire. Alors, ça veut dire que tout en nous doit être irrigué par l'intelligence, la volonté, la mémoire. Et en particulier, ce qu'il y a dans la tête. Mais dans la tête, qu'est-ce qu'il y a puisqu'il n'y a plus l'intelligence ? Les anciens mettaient dans la tête la spiritualité. Et du coup, ils mettaient quelque chose sous le diaphragme, donc dans les tripes, ils mettaient le sentiment, la compassion, la conception. La miséricorde. La miséricorde. Dieu a des entrailles, analogiquement bien sûr. Comme il n'a pas de tripes, il n'a pas de cœur non plus ni de cerveau. Mais il y a encore des restes quand même dans notre façon de parler. Quand on dit ça me prend aux tripes, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui nous touche fondamentalement. Et ce n'est pas sentimental justement, mais c'est autre chose, c'est bien plus profond. Et d'ailleurs, toutes les énergies fondamentales, vitales, sont dans le ventre. Elles ne sont pas dans le cœur. Et d'ailleurs, les Japonais le savent et tout le monde le sait quand on y réfléchit. Et puis, c'est là le lieu de la conception. Ah bon ? La conception est devenue animale chez nous puisqu'on place l'animalité au niveau du ventre. Eh bien ça, c'est une erreur anthropologique fondamentale. La conception doit être humaine et donc irriguée par l'intelligence, la volonté, la mémoire. Donc, nous, si nous maîtrisons notre propre corporealité et tout notre être, il faut que tout notre être soit irrigué par l'intelligence, la volonté, la mémoire. C'est la seule façon d'être libre parce que le sentiment, il vient d'où ? Il vient d'un consensus collectif et donc, c'est une aliénation générale. Et nous vivons dans une civilisation de l'aliénation au sentiment avec des compassions totalement fausses et c'est de l'intello comme on dit aujourd'hui. En fait, ça se place encore plus haut. On a tout décalé d'un cran. Alors, je vous propose avec, pour lire l'écriture, pour comprendre Jésus et pour nous comprendre nous-mêmes, en fait, parce que ce qu'ils ont dit, ce n'est pas une affaire culturelle, c'est une affaire de vérité. Vous voyez, c'est comme le théorème d'Euclide, c'est un grec, il a dit, mais on ne dit pas c'est grec. Le théorème d'Euclide, il est vrai ou il est faux. Alors après, on peut le dire en grec, en latin, en grec, en allemand, en anglais, dans n'importe quelle langue. Eh bien, ce qu'ont dit les Hébreux, ce n'est pas la civilisation hébraïque, il fallait bien que ce soit dit quelque part, mais ce sont les théorèmes anthropologiques et ça reste d'une vérité totale. Voilà, eh bien, on va écouter un peu de musique et on continuera après. Merci pour ces explications. Jean-François Frouget, nous continuons dans la deuxième partie de cette huitième émission. Nous avions commencé sur les paraboles et puis vous nous avez donc dit comment anthropologiquement on fonctionnait dans le monde hébraïque mais sur une vérité qui est universelle en fait. Voilà, et je voudrais vous demander puisqu'on est sur les paraboles, quelle est la clé en fait des paraboles, s'il y a une clé particulière ? Oui. Du fait même qu'une parabole est une comparaison. Nous avons donc deux réalités. Alors, les comparaisons dans les paraboles utilisent une chose connue pour faire connaître une chose inconnue. On ne va pas comparer deux choses connues. Ça, c'est la sagesse immédiate et on n'a pas besoin du verbe incarné pour ça. Mais, Jésus veut montrer ce qu'est la parole du royaume, la parole de Dieu et le royaume lui-même à l'occasion. Beaucoup de paraboles concernent le royaume de Dieu comme on dit. Malkuta des Shmaïa. Alors, là aussi, il ne faut pas faire d'erreur. Malkuta des Shmaïa on traduit royaume mais il serait bien plus pertinent de traduire règles. C'est la même racine. La règle des cieux. C'est ce que dit Jousse d'ailleurs dans ses traductions. C'est ce que dit Jousse. Qu'est-ce qui régule, qu'est-ce qui donne sa loi aux affaires du royaume des cieux ? D'ailleurs, pour gouverner puisqu'il y a une histoire de gouvernance dans les paraboles. Donc, les paraboles sont bien faites pour gouverner et surtout pour dire comment ça marche. Alors, comment ça marche ? Eh bien, par analogie. La règle fondamentale c'est l'analogie. Alors, l'analogie qu'on va pouvoir établir entre une réalisation qui est visible, simple, connue, expérimentale et une réalité invisible qu'on, justement, qu'on ne peut pas voir ni observer. Le royaume des cieux ne s'observe pas, ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se sent pas, etc. Alors, le génie de Jésus, c'est de choisir des images dans le monde concret pour faire comprendre des choses dans le monde totalement, non seulement abstrait, mais spirituel, dans lequel nous n'avons aucune représentation. Donc, nous allons garder les représentations concrètes, mais par analogie. C'est tout le problème des paraboles. Ainsi, le royaume des cieux est comme un filet qu'on jette dans la mer. Évidemment, ce n'est pas un filet. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme. Donc, le signal profond de la parabole, c'est c'est comme. Comme, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ressemblance et beaucoup de différences. Parce que le filet, c'est effectivement un réseau de fils qui sont noués entre eux pour faire des petits carrés pour que ça passe dans l'eau et attraper des poissons. Donc, il faut regarder ce que c'est qu'un filet, malgré tout. Et quand Jésus parle au bord du lac de Génézareth, la mer de Galilée, évidemment, les gens savent ce que c'est qu'un filet, La plupart sont pêcheurs. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, un filet, et voir comment on s'en sert, ce qui n'est pas facile du tout. Il faut avoir un certain coup de main, il faut apprendre. Eh bien, et ça ramasse des poissons là où on ne voit pas qu'ils sont, mais qu'on suppose qu'ils sont. Eh bien, dans le royaume des cieux, il y a une opération du même type. Il faut construire quelque chose qui est de l'ordre du filet pour pouvoir ramasser quelque chose qui est de l'ordre du poisson. Mais quoi ? Donc, vous voyez bien que c'est énigmatique. C'est énigmatique, ça signifie qu'une parabole n'est pas claire en elle-même. L'image est claire, bien sûr. Alors, s'il n'y avait rien de clair, alors on peut rien apprendre. L'image qui est donnée est claire pour qu'on comprenne une chose qui, elle, est dans la ténèbre divine. Et donc, ça nous donne accès à la réalité divine. Et ça requiert donc un éclaircissement, une interprétation. La parabole est constituée d'images que tous peuvent voir en tant que telles, mais dont tous ne peuvent pas saisir la portée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement une question d'intelligence au sens moderne du terme, même si on l'a remis dans le cœur. Parce que l'intelligence dont parle Jésus, c'est évidemment l'intelligence dont parle toute l'Écriture. Et dans l'Écriture, on ne parle jamais de l'intelligence toute seule. Il y a un bilatéralisme là aussi. Il y a toujours intelligence et sagesse. Ou sagesse et intelligence. C'est une formule là aussi. Chokma, Bina. Bina, Chokma. Autrement dit, on ne peut rien comprendre sans ces deux données. L'intelligence et la sagesse qui sont comme la droite et la gauche des deux mains. pour saisir un rocher qui est assez lourd, il faut mettre les deux mains. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd non plus. Pour saisir le sens d'une parabole, il faut l'enserrer en quelque sorte d'intelligence et de sagesse. est pour ça qu'il a fallu être formé et longuement. Et c'est pourquoi l'audition immédiate d'une parabole échoue en général. Ça reste énigmatique ou bien on dit bof parce que la comparaison est si simple qu'on n'y voit rien. On n'y voit que du feu comme on dit. Alors justement vous parliez dans l'émission précédente des disciples qui se promenaient tout le temps avec Jésus qui étaient donc Jésus est-ce qu'il saisit l'opportunité du lieu où il se trouve pour que justement cette analogie puisse être forte puisqu'on est sur place quelque part quoi. Oui. Il faut toujours partir dans l'enseignement à la Jésus si j'ose dire d'une réalité concrète. On va parler de semences. Mais il faut avoir vu des semences c'est pas un mot dans le cerveau c'est des graines dans le grenier et que les gens savent qu'ils ont semé et évidemment dans la civilisation de l'époque c'est très proche les gens c'est comme dans nos campagnes tout le monde savait ce que c'était que des semences alors aujourd'hui en ville non il y a des gens qui n'ont jamais vu de semences donc ils imaginent mais c'est très mauvais il faut aller voir chez le grenetier des semences il faut acheter un peu de blé du vrai ou du lin ou des choses qu'on sème dans son jardin enfin voire des vraies semences alors on part toujours d'une réalité concrète par exemple un vieux vêtement est-ce qu'on raccommode un vieux vêtement est-ce qu'on va mettre une pièce neuve à un vieux vêtement tout le monde sait que non que ça ne sert à rien donc il ne faut pas réparer les vieilles choses il faut en changer nous on essaie ça c'est difficile dans nos civilisations enfin je veux dire de changer de changer de laisser ce qui est ancien parce qu'on s'y accroche beaucoup quand même bien sûr bien sûr on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres évidemment à la campagne tout le monde le sait quand il y avait des outres parce que le vin fermentant fait éclater la vieille outre dont la peau est devenue fragile avec le temps puisque c'est une peau de chèvre ou quelque chose comme ça dont on fait les outres alors il faut des outres neuves pour mettre du vin nouveau voilà une parabole de Jésus du moins le commencement d'une parabole c'est à dire toujours une image concrète que tout le monde peut comprendre à condition d'en avoir l'expérience donc Jésus part toujours quasiment d'une science pratique banale parfois c'est très étonnant même dans sa banalité si ton fils te demande un pain tu ne lui donnes pas une pierre ah ça ne viendrait à l'idée de personne franchement hum mais oui alors on dit bah oui c'est tellement évident ah donc le pain la pierre tout le monde a vu du pain tout le monde a vu une pierre pourquoi Jésus les met en balancement finalement en comparaison n'y a-t-il pas une énigme derrière et bien si on a oublié que toutes les paroles que nous trouvons dans les paraboles sont des énigmes nous avons raté les paraboles nous allons le montrer peut-être alors Jésus par ailleurs ne parlait pas sans paraboles aux foules mais en particulier il expliquait tout à ses disciples ça ça révolte aujourd'hui comment il y a une connaissance réservée non mais nous en avons souvent parlé l'enseignement aux foules ne peut pas être l'enseignement aux disciples qui n'est pas l'enseignement aux douze qui n'est pas l'enseignement aux trois Pierre, Jacques et Jean donc il y a des degrés dans l'enseignement mais au miracle c'est le même enseignement qui est donné qu'est-ce qui est donc différent c'est selon ce qu'il pouvait comprendre pour entrer dans les analogies bien sûr que Jésus va dire aux foules aux disciples aux apôtres et même aux trois si ton fils te demande un pain tu ne lui donneras pas une pierre les foules auront dit ben oui c'est évident on ne donne pas n'importe quoi à nos enfants et donc on comprend que Dieu ne nous donne pas n'importe quoi voilà ça c'est l'enseignement aux foules mais en particulier Jésus expliquait tout comme dit l'évangéliste Marc qu'est-ce qu'il a donc à expliquer mais l'analogie que comporte l'évidence qu'il vient de dire qui n'est pas si évidente que ça l'énigme l'énigme et pourquoi ça ne peut être qu'à des disciples parce que c'est long il faut prendre son temps et il faut que les gens à qui on explique veuillent bien comprendre et alors ils vont faire des erreurs il va falloir corriger donc il faut accompagner le maître si on le rencontre une fois en passant qu'on lui dit ce traitement et bien qui corrigera si jamais on a fait une erreur vous voyez il faut faire des exercices c'est comme à l'école et les disciples ils sont à l'école ils apprennent les foules elles ne sont pas à l'école elles n'apprennent pas elles entendent distraitement mais elles sont quand même instruites car elles ont les paroles éternelles en fait mais selon ce qu'ils pouvaient comprendre c'est à dire ils ne peuvent pas puisqu'ils n'en prennent ni le temps ni les moyens qu'ils ne suivent pas le maître pour apprendre et bien ils n'auront que cette espèce d'évidence externe ils ne vont pas pouvoir pénétrer dans la ténèbre intérieure et d'autant que les apôtres auront eux à transmettre donc il faut qu'ils soient bien instruits alors les apôtres ayant à transmettre doivent savoir le comment et le pourquoi de ces de chaque énigme de chaque énigme de chaque comparaison donc ça demande une formation très grande pourquoi ? parce qu'eux-mêmes vont devoir devenir semeurs et quand on s'aime il faut en savoir beaucoup plus que ce qu'on dit toujours sinon on le dit mal une autre question si vous voulez bien les paraboles sont-elles aussi en lien très fort avec tous les textes qui précèdent c'est-à-dire que Jésus utilise du matériel concret pose des énigmes les explique mais est-ce que ces paraboles sont aussi inclus je dirais ou ont comme support la Torah les prophètes les écrits etc bien sûr est-ce qu'elles sont aussi comme incrustées à l'intérieur de cela même si elles sont nouvelles quelque part puisqu'il y a toujours ce problème de l'ancien et du nouveau là qui se pose dans Jésus qui fait exactement ce qu'il dit ce qui est rare en notre monde n'est-ce pas et qui dit ce qu'il fait pas toujours il fait toujours ce qu'il dit mais il ne dit pas toujours ce qu'il fait parce qu'il y a du secret chez Jésus et bien avec évidence toutes les paraboles n'auront leur pleine intelligibilité en dehors de l'évidence immédiate qu'en rapport avec les écritures et on va pouvoir le montrer en beaucoup d'endroits donc il va falloir par exemple si vous voulez je vais vous lire une parabole voilà on vous écoute et puis donner un peu le contexte de l'ancien testament comme nous disons mais qui est le contexte réel pour Jésus c'est le contexte actuel les écritures sont actuelles personne n'ajoute un morceau d'étoffe nouveau sur un vêtement vieux c'est une espèce d'évidence vous voyez afin que ne soit pas arrachée la totalité de l'habit et que devienne la déchirure plus grande et personne n'ajoute du vin nouveau dans des outres vieilles afin que ne soient pas éclatés les outres et que le vin soit répandu et les outres ne soient perdus mais on ajoute le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent et personne ne boit du vin vieux et aussitôt désire du nouveau car il dit le vieux est agréable vous voyez c'est une traduction littérale bien sûr à partir de l'araméen de l'abchita mais ça laisse entendre déjà les structures de style oral alors quel est le contexte bien le contexte est évidemment dans le livre d'Isaïe par exemple dans Isaïe 43 chapitre 43 verset 18 ne vous souvenez plus d'autrefois ne soyez plus aux choses passées voici que je vais faire du nouveau qui déjà apparaît ne l'apercevez-vous pas donc le dialogue en quelque sorte vieux neuf est dans le prophète Isaïe et c'est un enseignement au nom de Dieu il y a du nouveau qui paraît et le gros problème c'est qu'est-ce que le nouveau car il y a deux types de nouveautés il y a la nouveauté de l'outre neuve par rapport à l'outre vieille c'est-à-dire que les choses vieillissent et il faut les remplacer alors évidemment par exemple on a un vêtement qui s'use bon on est obligé de le jeter et on achète un vêtement neuf mais le vêtement neuf est encore un vêtement ça veut dire qu'il va s'user il lui-même va s'user donc le neuf doit devenir vieux un jour ou l'autre et donc on est dans quelque chose de cyclique toute la création est dans ce cycle d'usure et de renouvellement le printemps c'est toujours agréable tous les printemps les bourgeons poussent le soleil brille les fleurs paressent enfin on se réjouit et tous les printemps c'est ainsi mais c'est toujours le même printemps et il est à la fois nouveau et cycliquement ancien vous voyez alors on continue la lecture du prophète Isaïe au chapitre 48 maintenant je te révèle des choses nouvelles secrètes et inconnues qui viennent d'être créées à l'instant dont jusqu'ici tu n'avais pas entendu parler dont tu ne peux dire je les connaissais répétition je ne t'y avais pas ouvert l'oreille à l'avance car je sais quel traître tu es et que depuis le ventre de ta mère on t'appelle révolté c'est un texte très extraordinaire et qui coïncide exactement à ce que signifie la parabole c'est à dire qu'il y a un autre type de nouveauté ce qui n'avait jamais paru or dans le monde tout a toujours déjà paru rien de nouveau sous le soleil sauf potentiellement ce qui vient de Dieu dans un monde matérialiste il ne peut strictement rien avoir de nouveau puisque tout est là tout est donné et ça se développe mais c'est le développement d'anciens vous comprenez les plantes poussent et même elles évoluent on ne sait pas pourquoi ni comment ni vers où mais c'est la machine qui continue à tourner or Jésus veut nous enseigner qu'il se pourrait qu'il y ait une parole neuve c'est à dire que personne n'avait jamais entendu auparavant et cependant elle doit il va falloir qu'elle se dise dans des mots or les mots il fallait qu'ils fussent déjà là alors là on va laisser la musique nous informer Jean-François déjà révélée qui est la Torah les prophètes et les sages les écrits et qui donne du nouveau et une énigme qui donne du nouveau c'est à dire c'est à dire c'est à dire que Jésus va faire exactement ce qu'il dit il va tirer de son trésor ancien qui est forcément vieux pourquoi parce que c'est déposé dans la mémoire c'est ce qu'Isaïe a dit huit siècles avant mais que tout le monde a présent dans la mémoire tout de même ah oui mais de cette mémoire il faut qu'un acte d'intelligence va jaillir quelque chose de neuf alors c'est ce qu'il dit prophète Isaïe et Jésus on va les confondre presque en entendant sa parabole car je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle et on ne se souviendra plus du passé qui ne remontera plus au coeur parce qu'évidemment la mémoire est dans le coeur qu'on soit donc dans la jubilation c'est une annonce de la joie comme le vin va être lié à la joie à la fête voilà et oui encore dans Isaïe 66 car ainsi que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistent devant moi oracle de Yod et Vavé ainsi subsisteront votre race et votre nom donc il y a un peuple qui va subsister pour l'éternité dont le premier peuple n'est qu'une image comme les images concrètes déjà dans la révélation mais il faut bien une image concrète pour parler du royaume donc pour parler du peuple de Dieu qui a ce caractère éternel il faut un peuple concret pour le signifier sur la terre c'est le peuple d'Israël et il y a une étape intermédiaire qui est l'église avant le peuple des cieux nouveaux et de la terre nouvelle qui inclut évidemment comme un signe sacramentel en son coeur Israël et bien Isaïe on va retrouver une formule que nous avons étudiée la dernière fois lever les yeux vers le ciel et regarder en bas vers la terre les cieux se dissiperont comme une fumée la terre s'usera comme un vêtement ah c'est pas la parabole ça ? ah oui on se retrouve mais mon salut sera éternel et ma justice n'aura pas de fin nous entendons une parabole comme le rappelle Luc d'ailleurs dans son évangile c'est à dire une comparaison qui doit faire comprendre une chose analogue à celle représentée ici on ne dit pas la réalité analogue à laquelle s'applique la comparaison il faut la découvrir mais si on connaît Isaïe on sait tout de suite qu'il s'agit du salut éternel et de la justice qui n'aura pas de fin en quoi ça consiste ces affaires là ? personne n'en sait rien le salut éternel et la justice sans fin sauf si on comprend l'analogie du vin nouveau dans les vieilles autres et donc il faudra y revenir le travail n'est pas terminé nous avons trois choses l'image évidente qui est donnée à travers les objets concrets qu'il faut aller voir oui parce qu'il ne faut pas les imaginer surtout pas il faut les toucher il faut les voir concrètement mais à partir de là avoir la référence de l'enseignement prophétique ou de la Torah et ensuite l'intelligence de l'énigme que Jésus pose donc trois travaux à réaliser pour comprendre les paraboles qui paraissent si simples au premier regard au premier regard voilà bien merci Jean-François Frouget à une prochaine rencontre nous approfondirons ces choses je l'espère merci Annie Gabriel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?